Bonjour tout le monde, Jean-François Leclerc, motoneige.ca. Je suis présentement avec R.C. Charlebois, qui est directeur d'ingénierie au niveau des accessoires chez Berthé. Exactement! J'ai apprécié que tu me parles d'une grande nouveauté car c'est vraiment l'attention d'aujourd'hui, le casque oxygène. Oui, effectivement. Très heureux d'introduire pour 2019 les casques oxygène, une nouveauté pour les amateurs de sentier. Un casque qui va vraiment se démarquer de la compétition parce que la première chose qui soit aux yeux ou aux oreilles, c'est vraiment à quel point le casque est silencieux. On a un système de réduction acoustique à l'intérieur qui réduit de près de 30 % le niveau sonore. C'est un casque qui est très aérodynamique. C'est un casque aussi qui utilise une technologie qu'on appelle le M-Forge. C'est une technologie qui se rapproche beaucoup de la fibre de carbone qui permet de sauver plus d'une livre au niveau du poids du casque. Donc à la fin de la journée, au niveau de la fatigue, on le sent vraiment beaucoup parce que le casque est aérodynamique, il est plus léger, il réduit beaucoup le bruit. Et c'est un casque qui est très facile d'utilisation. On a travaillé vraiment pour que le casque soit simple à utiliser. Pour ça faire, on a introduit une nouvelle technologie qui s'appelle le E-Link. Donc on n'a plus à s'embourber avec un paquet de fils. On a juste un fil à passer dans notre manteau. Un connecteur magnétique comme ça qui est très facile à utiliser qui permet d'envoyer justement le courant au casque, qui permet de chauffer la visière. Il y a même ce qu'on appelle communément un garage chauffant ici au niveau du tronc qui permet d'avoir une visière solaire qui est toujours chaude, qui est toujours désembluée, qui est prête à l'utilisation. Et on est même les premiers aussi à avoir introduit un système de cache-cou qui est moulé directement à partir de la base du cou qui moulait à même le casque. Les avantages, c'est que ça réduit beaucoup l'intrusion d'air, donc très, très, très confortable. Et également, ça réduit le bruit. Donc tous les bruits de vent sont coupés par l'utilisation de ça. Ici, le balaclaval qui est intégré. Et à l'intérieur, les coquilles au niveau des oreilles. Donc on a une coquille comme ça qui couvre l'oreille au complet. C'est elle qui réduit le bruit. Et elle est agitable en hauteur et en profondeur. En plus, elle peut être compatible avec un système de communication. Donc tout a été pensé au niveau du casque, que ce soit vraiment facile d'utilisation et que ça augmente ton confort au niveau des règles de l'hiver. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Moi, je suis habitué avec un BB2S que j'ai eu depuis 10 ans. Puis j'aimerais ça que tu me parles du champ de vision qu'on a avec le Staff of the Giant. Le champ de vision, c'est une excellente question. On voulait, dans la définition du casque, on voulait la même vision périphérique. Donc on a le 180 degrés de vision. Mais c'est en hauteur qu'on se démarque. Donc on voit beaucoup plus loin. On voulait être capable d'attacher notre manteau, attacher notre système de communication, être capable aussi de voir vos cadrans en temps normal. Et on voulait même être capable de boire sans avoir enlevé notre casque. Donc on a un déflecteur ici. Même si vous n'avez pas assez d'espace pour boire, on a même un déflecteur qui est facilement enlevable. Puis on a une très grande ouverture. Je vous dis, on a fait les tests. On est capable de boire sans enlever notre casque l'hiver. Donc on peut rester au chaud quand il y a des périodes très froides. Exactement. Puis moi, je suis chanceux. J'en ai eu un l'année passée, en la naissance. C'est un casque que j'apprécie beaucoup. Puis une des raisons, c'est vraiment le masque en éoprenne ici, vraiment qui protège très, très le coup. Puis aussi, c'est un casque, pour moi, qui est fait grand. Donc même avec un 2XL, absolument, je porte un 3XL. J'ai beaucoup d'asport. Je suis vraiment très, très confortable. C'est quelque chose que j'apprécie parce que ça réduit la fatigue quand on fait des longues rangs de nées. Je suis content que tu parles de l'ouverture parce que ce qu'on a travaillé, c'est un peu le reproche de certains autres casques, incluant ceux de la compétition. C'est que souvent, l'ouverture du casque est très serrée. Donc, étant donné qu'on a un balac-lava, on était capable de faire une ouverture beaucoup plus grande. Puis on empêche l'intrusion d'air, pas en resserrant au niveau du cou, mais plutôt avec l'ajout de ce balac-lava. Donc, l'insertion et le fait d'être dans le vide-casque plus facilement, c'est vraiment un avantage qui a été reconnu par nos clients, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que le casque-junk de Ski-Doo, c'est une meilleure casque sur le marché? Et de loin. Et de loin. Excellent. Donc, Éric, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je suis convaincu que ça va connaître un très, très grand succès déjà. Ils sont déjà pas mal tous vendus. Ils ont du pas, donc très grand succès chez Ski-Doo pour 2019. Je te souhaite une très belle saison. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le casque-junk? Se présenter, un, à l'aise, soit sur nos sites web. Donc, l'information est là. On a des capsules également pour les définir ou d'aller dans votre concessionnaire le plus proche. Oui. Et de notre côté, on vous invite à visiter le site motoneige.ca. Merci et bonne saison à tout le monde.